Alors on a bien notre base de données qui nous renvoie tout ce qu'il nous faut, par contre là on a l'image qui déconne un petit peu. Alors regardons pourquoi, on va refaire une petite requête, et on va regarder qu'est-ce qu'on reçoit depuis le backend. Alors j'ai bien books, ok, très bien. Alors qu'est-ce que je vois ? Je vois qui me donne... Alors, user id, ah déjà il y en a plusieurs qui n'ont même pas d'image, effectivement. Alors j'en ai une seule qui devrait avoir une image, non ? Voilà, j'en ai une qui a une image ici, mais l'URL n'est pas bonne. Je vois qu'effectivement, voilà la dernière là qui s'appelle hello1234, ben elle, ben il n'arrive pas à charger ça. Pourquoi ? Alors déjà en fait il est en train de la chercher sur upload, machin. Donc regardez, à mon avis ici je regarde lui, hop, voilà, la source c'est upload slash insiste. Donc le nom est bon, par contre le chemin n'est pas bon. Vous voyez qu'en fait là, il faut avoir des bons yeux, mais en gros c'est localhost 2.3000 slash upload anti slash machin. Donc déjà le seul fait que je vois que c'est hop localhost 3000, ça veut dire qu'il est en train de le chercher au mauvais endroit, puisque là il le cherche sur lui-même, il le cherche sur le client. Alors que nous, c'est le serveur qui est en train de les rendre disponibles ces images-là. Regardez, si je clique là, hop, non, non, j'arrive, ouais non, si je clique, non, enfin bon bref. En gros, bon déjà c'est-à-dire que le chemin n'est pas bon, c'est-à-dire que nous on a besoin de lui renvoyer un chemin absolu. Alors, vous serez tenté de mettre un chemin absolu là directement dans la base de données. Mais ça franchement c'est une mauvaise idée, parce qu'imaginez que là demain, là imaginez que je lui mette, voilà, je pourrais faire ça, je pourrais aller dans la base de données là-dedans, je pourrais l'éditer, je pourrais lui dire hop, http 2.00 slash slash localhost 2.00 4000 slash upload, anti slash on va le transformer en slash, je mets update, donc là je l'ai bien enregistré dans ma base de données, comme ça, du coup ensuite si je recharge ma page, là normalement, ah, alors il ne marche toujours pas, c'est quoi le problème ? localhost 2.00 4000 slash, ah oui c'est pas upload, c'était, ah on avait dit que c'était image, on avait dit que c'était image, donc ouais attendez, donc c'est pas, on avait dit que après je préférais que ça s'appelait image, on va faire comme ça, donc là hop, je le renomme dans la base de données, et là à mon avis, là l'URL est bonne, effectivement j'ai bien une image qui s'affiche, oui on pourrait faire ça, mais ça franchement c'est une mauvaise solution, parce que là regardez, ça veut dire que maintenant dans ma base de données, n'importe qui qui interroge ma base de données, et bien il aura une image URL qui sera http.localhost, déjà ça veut dire que c'est nul, il sera obligé d'avoir un truc qui tourne chez lui, et en plus, enfin le port même lui n'est pas bon, donc ça veut dire que, déjà il faudrait que, moi je ne veux pas mettre ce localhost 4000 machin dans la base de données, moi tout ce que je veux mettre, c'est le nom du fichier dans la base de données, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire déjà. Alors, on va commencer par faire ça, alors je ne me souviens plus qu'est-ce que c'était, on va voir qu'est-ce qui se passe quand je fais un postbook, on va aller sur notre postbook qui est là, et on avait dit qu'on faisait un book.imageURL est égal à file.path, alors c'est quoi ce file ? Ce file c'était rec.file, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que c'est multeur, si vous regardez le books controller, quand on fait un post sur le books router, multeur ici, là, donc il va d'abord être appelé, ce middleware, et lui, il va rajouter une propriété file sur notre requête, histoire que le postbook y ait accès. Alors, on va retourner dans le post.book ici, et puis je vais lui demander de me logger le rec.file pour voir un petit peu s'il y a des informations intéressantes qu'on pourrait utiliser ici. Alors, on va fabriquer ici un livre, et on va se fabriquer, donc le titre du livre, ce sera yo, yo, anélication, 1, 2, 3, 4, yo, avec une note de 4, avec une image ici, et on va mettre publier. Maintenant, regardons ici, qu'est-ce qu'on a eu ? Hop, 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 tout en bas, voilà. Donc, dans le file, j'ai le field name, j'ai le original name, c'était 0.jpg, là, j'ai le file name, et là, j'ai le paf. Donc, en fait, le pass, moi, je ne l'aime pas trop, parce que nous, il nous l'a envoyé sur le dossier uploads, mais effectivement, toutes nos images sont dans le dossier uploads ici, mais nous, déjà, on avait dit qu'on voulait qu'elle soit dans une URL qui s'appelle images, qui est déjà peut-être un petit peu plus sympa. Et puis, en plus, moi, j'ai juste besoin du file name, en fait. J'ai juste besoin du file name. Donc, en fait, ce que je vais faire, plutôt, c'est que, déjà, on va prendre le file name. Ouais, le file, là. Donc, on va prendre le file name. Alors, const file name est égal à file.file name, ou alors, tout simplement, rec.file.file name, qui revient au même. Voilà. Et alors, l'image URL, ça ne va pas être directement le file name. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Si, vous savez ce que je vais faire ? Ouais, vous savez ce que je vais faire ? Je vais enregistrer directement le file name dans l'image URL. Ouais, je vais faire comme ça. File name. Alors, vous allez dire, c'est bizarre, mais si, je pense que c'est la meilleure manière de faire, en fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on commence à voir beaucoup de trucs, donc, je vais supprimer tous les books. Alors, on va faire, je vais dire, book.deleteMany, hop, then, console.log, booksDeleted. Non, ça, on s'en fout. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il me dit ? Allez, booksDeleted. Voilà, donc là, j'ai supprimé tous mes books. Ma base de données, elle est vide maintenant. Si je retourne là, sur ma base de données, hop, et on recharge. Donc, on va pouvoir démarrer à zéro, c'est plus simple. Alors, on y va, on va sur react.app, et on va rajouter un bouquin. On va faire yo, yo, 1, 2, 3, 4. Genre, yo, on va mettre 5, on va mettre une image. Voilà. Et puis, maintenant, quand je publie, on va regarder la base de données. Et là, si on regarde l'image URL, voilà, j'ai juste le nom du fichier. J'ai juste le nom du fichier, et je pense que ça, c'est le mieux, en fait. Je pense que c'est le mieux. Comme ça, ensuite, c'est plus modulaire. C'est chaque serveur, ensuite, qui peut adapter ça sur là où il sert les fichiers. Alors, ensuite, c'est sûr que là, notre site web, il ne va rien trouver. C'est sûr, forcément, parce que là, regardez, si, voilà, il cherche l'image, et que, regardez, là, en fait, il a cherché juste un chemin local. Donc, il a juste le nom du fichier, et il le cherche chez lui, sur le web server, alors qu'il est censé faire une requête à notre backend. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, ce serait que, quand on fait une requête get, voilà, donc, pour moi, le post, il est bon. Maintenant, on va adapter le getBooks, et en gros, on va lui dire constBooks est égal à book.find, et quand il fait une requête get, vous voyez que, donc, là, on a tous nos books qui viennent de la base de données. Moi, ce que je voudrais, c'est que pour chaque book, eh bien, on va rajouter une propriété dessus, et on va lui modifier son image URL. Donc, regardez-moi ce que je vais faire, je vais lui dire books.forEachBook, et on va appeler une... on va appeler une fonction, donc, on va lui dire book.imageURL est égale à, voilà, http.localhost plus 4000 plus image plus book.imageURL. Comme ça, quand lui, il recevra le books, ils auront la bonne URL. Alors, on va recharger maintenant. Voilà, et là, il a eu la bonne URL, parce que, si je regarde l'URL qu'il a eue, c'est localhost.4000 slash image slash le nom du fichier. Voilà, bah, écoutez, ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, ce qu'on pourrait faire un petit peu, ce serait que, voilà, ça, c'est pas super de mettre ce localhost.4000. Déjà, le 4000, il faudrait qu'il vienne du port, et puis le localhost, on pourrait même être changé l'URL. Peut-être que tout ça, on pourrait mettre ça dans des process.env. C'est peut-être mieux. Ouais, on va faire comme ça. Donc, port 4000, et puis là, qu'est-ce qu'on va lui dire ? On va lui dire URL, peut-être. On va lui dire public URL, peut-être. Public URL est égal à http.localhost. Ouais, en général, on ne met pas les ports dans les... En général, on ne met pas les ports dans les URL. Donc, je vais juste dire public URL. Je vais mettre directement le 4000 dans l'URL. Voilà, public URL. Et puis là, pareil, je vais lui dire ça, à la place de tout ça, ça va être public URL. Ah, pardon, c'est un fichier d'environnement. Donc, c'est process.env.public URL plus, donc on a... Voilà, plus image, plus book.imageURL. Et pareil, ce image, ce serait peut-être bien... Ce serait peut-être bien de mettre ce image dans un... Ouais, ce n'est pas tous les serveurs parce que si vous avez 15 serveurs qui font tourner ce logiciel, ils n'ont pas forcément envie de tout se mettre dans un dossier image. Donc, peut-être qu'on pourrait aussi mettre ça dans un variable environnement. Je vais aller dans mon point ambre. Et puis, pareil, et puis je vais lui dire images folder, voilà, qui sera égal à image. et puis du coup, là, dans mon box controller, pareil, je vais prendre, tac, et à la place de ça, je vais lui dire plus process.env.imagesFolder. Voilà. Bon, c'est un petit peu difficile à lire, donc peut-être que pour ça, on va fabriquer... On va lui dire... On va mettre tout ça dans une fonction, peut-être. On va mettre tout ça dans une fonction. On va lui dire... On va lui dire... On va lui dire... GetAbsoluteImagePath à partir de imageUrl. Voilà. Et donc, book.imageUrl est égal à... Voilà, on va comprendre tout ça. Est égal à GetAbsoluteImagePath de book.imageUrl Donc, en gros, je vais dire pour chacun d'entre eux, tu vas prendre... À la place du book.imageUrl, tu vas mettre le résultat de la fonction GetAbsoluteImagePath à partir de ce book.imageUrl. Et donc ça... Voilà. J'ai quand même... Hop. C'est ça. Process.env.publicUrl plus process.env plus imageUrl plus book.imageUrl... Ah ! Alors du coup, c'est quoi le book.imageUrl ? C'est celui qui vient de là. Donc, en fait, il n'y a pas de book là. Voilà. Il faut bien utiliser l'argument qui a été donné là. Ok. Parfait. Ensuite, comme tous les arguments, comme imageUrl, c'est peut-être pas un très bon nom d'argument, on va peut-être le changer. On va lui dire... On va l'appeler FileName peut-être. Voilà. FileName. C'est peut-être plus facile à comprendre comme ça. Vos arguments, vous les nommez comme vous voulez. De toute façon, ils ne sortent pas de la fonction. Ils sont invisibles à l'extérieur. Voilà. Books.imageUrl est égal à getAbsoluteImageFace. Ouais. Ensuite, c'est peut-être pas très propre. Books.imageUrl est égal à getAbsoluteImageFace. Ouais, pour moi, je pense que c'est bien. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà. Donc, parfait. Et donc là, quand vous regardez, on a une base de données qui est propre, qui a uniquement des noms de fichiers. Et puis, c'est très facile ensuite pour le serveur de générer ça à partir de son URL publique et de son ImagesFolder. D'ailleurs, ce ImagesFolder, on devrait encore s'en servir puisque j'ai vu qu'il y a plusieurs endroits dans le code où on appelle ça Images. Voilà. Donc, par exemple, voilà, app.useImages. Ah oui, attends, c'est pas ImagesFolder. Ah oui, du coup, pardon, ça c'est... Non, notre folder, il s'appelle Uploads. Images, c'est juste l'URL. Donc, peut-être que c'est pas un très bon nom de l'appeler ImagesFolder. On va l'appeler ImagesFolder, on va l'appeler Path, peut-être. ImagesFolder Path, c'est peut-être mieux. Voilà, ImagesFolder Path. Et du coup, on va le remplacer là, ici. Voilà, donc ça va être Images plus Process.anf.imagesFolder Path. Parfait. Du coup, maintenant, si demain, j'ai envie que mes images soient accessibles à une autre URL, c'est assez facile pour moi, vous voyez que j'ai juste besoin d'aller dans mon Process.anf, dans mon .anf, et puis, au lieu de l'appeler ça Images, je vais appeler ça, je sais pas, Photos, I don't know, Book Pictures, par exemple. J'ai juste besoin de relancer. Et puis, quand je... Voilà, et en fait, ça ne change rien, ça ne change pas grand-chose, je crois. Voilà, j'ai toujours mon URL qui passe ici, c'est juste qu'en fait, il est allé la chercher sur une URL qui s'appelle Book Pictures. Donc, voilà, j'ai juste besoin de le changer à un seul endroit. Voilà, on va le remettre comme c'était avant. Voilà, c'était Images, voilà, c'était Images. Ok, parfait, donc on a bien le get qui marche bien, on a notre base de données qui est assez propre. Donc, voilà, je suis assez content. Alors, le Average Rating, alors moi, j'ai juste un petit problème avec le Average Rating, on va voir ça dans la vidéo d'après.